Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Madame Martine, elle des tol, elle des tol, en l'an conclusant de qu'elle dérivine, Madame Martine ne se settlement o bien, Madame Martine ne se mette south-Africain proche ça dans lebournage à la Congolais. Dans le dénis, c'est que vous avez soutien, les 41 filles deănky mintés, ennymi, lorsque vous dî libro, sans 독s vétiers de l'ológique s'ame s'ambrie pour la crise, Вы знаете, n'est ce qu'ils ne pas qu'on qu'aiderait pas ? Je n'ai jamais vu, non je ne sais pas, je ne sais pas mais, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es un frézy, c'est ça, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu sais pas, tu ne sais pas. Tu sais pas, tu es un frézy. Bien, oui. Bien, non, bien. Une maman, comment on soit la palle? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, toi j'ai dit, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Je ne lui ai pas d'argent. Je ne lui ai pas d'argent. Si, je ne suis pas de la personne. Elle est chiant. Mais la mère, elle est chiant. Mais la mère, elle est chiant. Mais la mère. Mais la mère, elle est chiant. C'est du bien. La mère, elle est chiant. La mère, c'est chiant. Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Kameré Abba, sa dernière carte en appel après le neuvième rejet de la demande de la liberté provisoire. L'IGF détient déjà la liste de détourneurs, ce top info qui en parle. Le ministre Didier Mazengou et le CG Donama Bagoula apprêtent déjà leur monture pour la sécurisation sanitaire dans les sites aéroportuaires face à la Covid-19, relativement à la reprise des activités. Congo Nouveau, qui veut tuer Moïse Katumbi ? Mesdames et Messieurs, Page Rose dans cette émission Critique Info. Nous allons souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire à Mme Agno Bagjoko, depuis la ville de Berlin à Irlande. Bandeco. On en a trois petites informations et on repère Sabino, Lélo. Ces informations, vous pouvez me poser une question. Ce qui est très dangereux, c'est vrai, très risqué, surtout nous allons comprendre le sens de la tolérance. Nous allons commencer par le temps que nous faisons de l'économie et de l'économie et de l'économie. Nous allons commencer par le temps que nous faisons de l'économie et de l'économie et de l'économie. Nous allons commencer par le temps que Vital Kamere est en prison et Vital Kamere a fait appel. Donc, Vital Kamere est supposé attendre la décision. Et je pense que, bon, selon l'autorité urbaine, cette marche n'a pas son sens et que l'exercice n'a voté. Mais la question, là encore je reviens, est-ce qu'il appartient à l'autorité urbaine de décider sur la possibilité ou la tenue d'une marche ? La réponse est non. L'autorité urbaine ne peut pas interdire aux gens de marcher. Il n'en a pas le droit. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir d'apprécier. Non. Ce n'est pas à lui d'apprécier. Il n'apprécie pas. Il apprend l'information et il encadre dans les manifestants. C'est ce que dit la loi. Le régime, il est d'information. On ne peut pas demander l'appréciation de quelqu'un. C'est ça qui est plus important. Là, ce n'est pas dire qu'on a d'accord, là, motif, il y a marche. Motif, il y a marche, ça n'a rien à voir avec la émission, dans le mot de la justice. Mais, où il est beaucoup plus important, il a dit qu'il y a d'abord l'information. Mesdames et messieurs, il est important de signaler que Il y a 17 personnes dans le bateau de la bombe qui est des jumeaux. Les jumeaux qui sont dans le Congo central, qui sont dans les vifs, Il y a 17 personnes qui sont transférées dans la cour d'appel. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que C'est vrai que c'est déplorable de voir ce qui s'est passé là-bas. Non mais, comment je peux qualifier cet acte d'ignoble ? Je suis terriblement indigné. Il y a un bateau, il y a deux personnes qui sont brûlées dans le vif. C'est pourquoi nous demandons aussi à ce que la justice, ça n'est pas pour ça qu'elle est convenablement. La justice est sanctionnée sévèrement. Et qu'on se rende compte que tout ce qui est impliqué dans le dossier va payer pour ça. On ne peut pas arrêter la vie de quelqu'un pour de simples suspicions ou pour de simples doutes. Parce que ma version est tellement ébellée. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de la manipulation dedans. Mais l'information c'est qu'on a fauché la vie de ces deux jeunes gens pour rien. Pour rien. Loin de moi de parler de leur tribu parce que le plus important ce n'est pas la tribu qui les a fait tuer. Le plus important c'est que Il faudrait arrêter ces gens-là et savoir leur motivation. Pourquoi ont-ils tué les jumeaux ? Et que ces gens-là doivent faire la prison. Ou alors, oui, ils doivent effectivement faire la prison pour assassinat. Ce n'est pas possible. Ils ont torturé des gens et puis ils les ont tués. Alors, ton modèle n'est pas qu'un gars-bango. Mais, il y a aussi une autre information que j'apprends. Mais avec beaucoup de, je veux dire, beaucoup de pincettes. C'est une information. Une famille a perdu. J'ai appris le dossier, mais je ne suis pas allé au fond du dossier. Je suis en train de vouloir un peu savoir un peu plus. Et vous le savez, si j'ai les éléments, On entend des noms. Il y a trafic d'influence par-ci, trafic d'influence par-là. Mais vous le savez très bien, mesdames et messieurs, Un crime ne reste jamais impuni. Tous ceux qui sont derrière ce crime. Bah, tous les participants qui n'ont pas maquillé le crime, Rassurez-vous d'une seule chose. Tôt ou tard, ils finiront par payer. Le problème est d'ailleurs que, Le moment n'est peut-être pas encore arrivé. Mais quand le moment arrivera, Aucun crime n'est aussi solide pour rester longtemps. Mouta Koufi, il paraîtrait comme vous n'avez Emmanuel. Je n'ai pas toutes les données. Il y a des éléments qui ne sont pas sortis. Parce que moi, je vous dis au moins la vérité. Quand j'ai les éléments, je vous dis que j'ai les éléments. Quand je n'en ai pas, je vous dis que je n'en ai pas. Un garçon a été lâchement abattu dans la météo. Je vous donnerai tous les détails sur ce qui est en train de faire. La famille n'est pas encore là. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Parce que mon travail de journaliste n'est pas seulement d'écouter un seul son de cloche. Il y a des gens qui ont été en train de faire. De façon que ce n'est pas, il y a des gens qui ont été en train de faire. Parce qu'en réalité, dans une société, le problème est là. Il faudrait que tu n'as pas été en train de faire. Dans notre vie de tous les jours, le problème arrive toujours. Mais c'est notre capacité de régler le problème là qui fait de nous cette capacité, qui fait de nous soit un homme civilisé, soit un homme primitif. Nous sommes civilisés. Quand nous acceptons nos erreurs et que nous voulons coopérer avec les gens. Parce que nous, nous avons une vie de tous les jours. Nous avons une vie de tous les jours. Nous avons une vie de tous les jours. Ça arrive. On est des humains, on est en train de vivre. Un accident peut arriver. Nous avons des gens qui ont demandé qu'il y a des gens qui ont été en train de faire. Nous avons un jour, tous les gens qui ont été en train de faire. Mais si vous avez une autre approche, vous pouvez régler le problème. Mais parfois, même là où on a eu le problème, c'est toujours, ça a toujours été cette façon que nous, nous avons d'aborder la question qui, généralement, est comme ça. Moi, je pense que notre travail est d'appeler pédagogique. Le boulot, le travail est d'appeler pédagogique. Le Congolais, on a une mauvaise mentalité. Le Congolais, c'est qu'il y a une mauvaise mentalité. Nous voulons qu'on a tous. C'est ça, le problème. Parce que dans la route, aujourd'hui, au Congo, on a beaucoup de gens, beaucoup de sorties à battre dans le Congo. Mais bon, en route, quand vous tamponnez quelqu'un, il vaut mieux fouir parce que si vous restez là, on va vous tuer. Et très souvent, on a eu un touti à couffé. Et très souvent, on a eu un touti à couffé, non pas d'accident, mais ensuite, il y a un temps au besoin. Le temps que nous avons eu un touti, on a eu un très rapidement, très rapidement, dans l'hôpital, on a eu un touti à couffé. Et vous aurez deux morts. Parce que vous avez eu un touti qui est non-assistance à personne en danger. Vous le laissez se vider de son sang ou vous le laissez situationnellement s'empirer. Par contre, si avec un peu d'intelligence, vous descendez, vous prenez la personne avec deux ou trois témoins, quand vous avez eu un touti, vous avez eu un touti, vous avez eu un touti, vous aurez épargné des vies. Vous avez eu un touti, vous avez eu un touti. Mais si nous voulons nous faire vengeance nous-mêmes, parce qu'on a eu un touti, nous avons aussi des immortels. Immortels, on a eu un touti qui n'est pas vraiment que c'est le monde. On a eu un touti qui n'est pas immortels. Ces gens-là, non, pas du tout. Ils n'ont pas de code de la route, ils n'ont rien du tout. Ils ont une solidarité un peu comme dans la jungle. Ceux qui ont eu un touti qui n'a eu un accident, une erreur qui n'a eu un touti qui n'a eu un touti, ils ont eu un touti qui n'ont eu. Avant même que nous étions les moutons à Alia et les toutis, ils vont déjà en finir avec toi. Donc je pense à un moment donné, il faut multiplier, bah, je crois à la mentalité à ma peuple congolais pour que ma vidéo vienne échanger. C'est très important, c'est très important qu'il y ait beaucoup de choses à comprendre. On attend voir un peu ce que ça va donner. Nous apprenons encore. Ce qui est bizarre, ce que nous apprenons, je le dis pourquoi, parce que, comme je le dis, je n'ai pas encore tous les éléments, mais nous apprenons. Nous apprenons que la sécurité intérieure, il y a présente de la République, Baza n'a pas grogne, nakati nabango, et que Baza a accusé 14 mois d'un paiement. C'est une information à prendre conditionnelle, mais les conséquences sont pratiquement réelles. C'est-à-dire que la sécurité intérieure, la président, c'est quand même assez dangereux et pas bien. Parce que ce sont les gens qui sont très souvent avec le chef de l'État, s'ils ne sont pas payés, ce n'est pas bien, c'est mettre la vie du président en danger. C'est des informations que le président peut-être n'est pas au courant, ou peut-être réhébité, parce que c'est une information qui devait être gérée au niveau du cabinet du président de la République. Mais quand on ne fait pas un rapport au président sur la question, quand on ne règle pas la question, il y a lieu que ma question est belle. Alors, l'information, c'est une information qui est à la locuta. C'est une information qui est à la locuta. Pour ceux qui sont à la locuta, je veux bien qu'ils aient à la locuta. Je prie même que ce soit faux. Il ne faut pas que ce soit vrai, parce que ce sont des choses où on ne comprend pas. 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 Voilà pourquoi je demande que vous, directement ou indirectement, la présidente, de façon directe, je vais mettre un peu sur la table de façon qui va régler ma condition. Il y a 26 personnes au-delà. Parce que l'on ne peut pas faire la famille. Il y a des gens qui vont faire la maison. Aujourd'hui, l'on ne peut pas faire la maison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un cadre de trafic d'influence. Alors qu'il y a un trafic d'influence. Il dit qu'il travaille à la présidence, mais il ne paye pas la maison. Il ne paye pas la maison parce qu'il paraîtrait. Il y a un salaire. Il y a 14 mois. Il y a un frais d'émission. Il y a un carburant. Il y a un unité. Il n'y a même pas fait des recherches. Parce que quand on fait la sécurité intelligente, je vais dire ça comme ça, le terme, il est celui-là. Quand on est dans la sécurité intelligente du président de la République, il y a un fonds qu'on appelle le fonds de la recherche. On peut permettre de faire des recherches. Mais quand ils n'ont pas ces fonds-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas alimentés. Et ça devient compliqué. Les murmures. Voilà pourquoi nous demandons autour du président pour faire parvenir la formation. De façon que le président il n'a pas posé des questions. Il y aurait, selon Bango, selon Batoum Toussou, Batoum Toussou, Batoum Toussou bloquait un faux et qu'on matait. Alors pourquoi ? Pour quelles raisons ? Encore que c'est des gens qui sont avec le président tous les jours. Pourquoi faut-il que Batoum Toussoum 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 Je promets de continuer à faire des investigations. Moi, je vais investiguer en tout cas, aller encore en profondeur pour nous croyer exactement qui gère l'affaire ? Qui est censé connaître ce dossier et qui ne le fait pas arriver au président de la République ? Tu remets un peu que tout nous sommes toujours dans le cadre de la Kounoukab afin que je m'en comprenne. Ben, je vais avoir une information bien. Une autre information et je l'ai constamment que tout ça. Nous nous sommes rendus compte que dans ce Congo, tous les mafieux, tous les criminels économiques ou du sang ont un policier. Il y a un généreau, il y a un policier, il y a un généreau, il y a un ministre, il y a un dirkab, il y a un dirkab, il y a un directeur, il y a un dirkab, il y a un conseiller. Et ce qui fait que dans tous les secteurs, depuis la nuit des temps, tous ces mafieux-là qui constituent aujourd'hui la mafia congolaise, ils ont des agents de sécurité, ils sont partout. Au point que quand ils commettent un problème, quand ils commettent un mal, quand ils informent dans ce secteur, ils peuvent influencer la justice, ils peuvent influencer les affaires, ils peuvent influencer, bon, bref, toute l'administration publique même, au point que ils ont toujours ce qu'ils veulent avoir parce qu'ils savent toujours qui appeler. Voilà pourquoi nous demandons dans le bateau, il va démanteler les réseaux et la mafia. Si vous voulez réellement démanteler les réseaux et la mafia, vous devez commencer par vous attaquer dans le parapluie. Le phénomène parapluie, c'est ce phénomène qui a détruit ce pays. Si vous voulez que les gens soient exposés, vous devez d'abord commencer par détruire les protecteurs. Le système de protectorat, c'est un système qui a permission à la bêtise. C'est une permission collective à la bêtise. où tout le monde sait que si je fais un mal, j'ai un colonel que je peux appeler, j'ai un général que je peux appeler, j'ai un ami que je peux appeler. Moi, je suis le frère d'eux, moi, je suis le cousin d'eux, moi, je suis le directeur de cabinet d'eux, moi, je suis le dirkaba d'eux, je suis le conseiller d'eux. Ce sont des choses qui détruisent le pays. Je suis le chauffeur d'eux, le cousin d'eux, l'ami d'eux, le frère d'eux, la soeur d'eux. Nous, nous voulons être des patriotes. Un patriote ne s'identifie pas par les amitiés qu'il a. Non, mais c'est par sa vertu, par ses valeurs, par son attachement à la règle, par son attachement à la norme, par son attachement à la loi. Nous voulons que les citoyens disent « Moi, je m'identifie à la raison. J'ai raison, je n'ai pas peur. Je sais que ma raison va me justifier. » Mais si nous créons une société où la raison ne suffit plus pour acquitter les gens, si nous créons une société où la norme ne suffit plus pour régenter la société, alors acceptons de dire que nous sommes un parc animalier. On est dans un monde où, bon, le plus fort nous dévore, le plus faible est dévoré. Alors que nous, nous voulons tous être dans la mesure. Nous voulons tous respecter les mesures. Il y a un grand le plus important. Voilà pourquoi nous avons un bâtisseur, nous avons un bâtisseur, nous avons un bâtisseur, nous avons un bâtisseur, nous avons un modèle, nous avons un élan, qui peut nous parler de la force, le plus fort, la direction, le plus fort naturel. S'il y avait un gros tysksi, sinon, ce qui a été un bâtisseur, mais ça, ce qui lui a été un bâtisseur, c'est ce qui lui a été un bâtisseur. Mais professionnel un bâtisseur, il a été un bâtisseur, et ce qui lui a été un bâtisseur. Ce n'est pas bien dans un pays que... A la fin des comptes, il y a une rébellion. Pourquoi ? Parce que je me sens que... Je me sens que... Et l'indifférence produit toujours d'une manière ou d'une autre un chaos. Voilà un peu, à mon avis, mais il y a un autre élément important. On a dit qu'on discute, on a dit qu'on 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 a dit qu'il est un bon. Voilà, il a dit que deux informations, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner une autre information. Si on est toujours, mon ami, comment la première dame va de point A si on a point B. Il est point A si on a point B. Il va dans les endroits les plus réculés pour aller soutenir Basi, Namibali, on a dit qu'il y a des difficultés, ainsi de suite. Cette histoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faudrait que les gens comprennent. Le problème avec nous, bon, ça c'est un problème général d'Ambo-Kanabisho, c'est qu'on est tellement nombreux et que, bon, les canaux de communication, parfois, ils auraient suffisanté. Et que les gens veulent faire le boulot, peut-être parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent pour en parler. Mais il faut atteindre un niveau mort et un gros félicité, ce qui est à féliciter. Il faut apprendre, c'est normal, ça ne vous coûte rien que de dire ça c'est bien fait. Moi, j'entends les critiques que les gens font généralement. Non, mais fondation, Bazunini, fondation, Pessabatomissala. Non, mais mesdames et messieurs, la première dame n'a pas pour vocation de donner l'emploi aux gens. Non, ce n'est pas son travail. Le travail d'une première dame partout à travers le monde, ce n'est pas de créer des emplois. Ce n'est pas elle de créer l'emploi. L'emploi est créé par beaucoup de facteurs. L'enseignement d'abord. Le modèle éducatif que vous avez est le premier vecteur de création d'emplois. Parce que l'emploi dont on parle est une création de la tête d'abord. Qu'est-ce que vous mettez dans vos élèves ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos enfants ? Si vous... Vous savez, les Congolais ont dit tout ce que l'on veut dire. Mais croyez-moi sur parole, le système éducatif congolais ne prévoit pas des entrepreneurs. Le système éducatif congolais ne crée pas des entrepreneurs. Le système éducatif congolais crée des salariés et des fonctionnaires. Le système est basé sur le salaire et la fonction publique. C'est un des gens qui ont dit « Amici, il est un des gens qui ont été « Il a dit « Amici, il est un des gens qui ont été « C'est un des gens qui ont été » « C'est un des gens qui ont été « Amici, il est un des gens qui ont été dans l'État. » En fait, il traduisait la mentalité d'un peuple. Nous allons étudier pour, à la fin, être des hommes dans la société de l'État. Nous sommes dans la compagnie et à l'État. Voilà un peu la mentalité avec laquelle nous avons évolué. Les Congolais, les Congolais, ils ont dit « La mentalité de fonctionnaire, la mentalité de salarié. » Ils ont dit « Il faut que tu as une fonction publique. » Ils ont dit « La mentalité de bureaucratie. » Il faut travailler dans un bureau. Nous avons sous-estimé « Ce n'est pas notre problème. » Parce que regardez le regard que nous avons par rapport aux couturiers. « C'est ça l'idée que nous avons des couturiers. » L'idée que nous avons de nettoyeur ou de nettoyeuse est que nous avons échoué dans la vie. Donc, pour nous, dans la société congolaise, ceux qui nettoient, ceux qui font la peinture, c'est que nous avons échoué dans la société. Alors, nous avons regardé en grandeur ce qu'ils font, les universités. Ceux qui sont dans le bureau, la climatisation, la veste et la cravate, c'est ça l'aisance. Alors, lorsque les symboles des réussites, les symboles, il y a l'aisance, il y a des trucs, mes frères, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est l'eau qu'au mon côté. Et vous allez donner, vous allez responsabiliser, il ne fallait pas vous responsabiliser. Comme j'entends, « Je ne sais pas, 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 ce n'est pas à elle de donner de l'emploi. Être première dame, ce n'est pas être déjà d'une entreprise. Non. Ce n'est pas à elle de créer de l'emploi. Elle, elle supplée, elle a besoin suppléée. En réalité, première dame, il fallait plutôt à se concentrer. En réalité, il fallait se concentrer. Dans ma Kambo, par exemple, il y a lecture, ma Kambo, il y a tout, il y a réfléchi, elle devrait être là. Parce qu'elle devrait être pendant qu'on promouvoit ma cerveau, il y a partout. Mais on ne peut pas promouvoir le cerveau dans un milieu où le genre faim. Voilà pourquoi tantôt, elle vient des histoires à Abba Tamanzala. Mais en principe, le problème de la faim, ce n'était pas à elle de le faire. Qu'on peut s'abattre au mapa, tout ça, ce n'est pas à elle de le faire. Mais elle le fait parce qu'elle doit suppléer la besoins de quelqu'un. Et même quand on vient donner le pain aux gens, on ne vient pas donner le pain pour que les gens mangent le pain. On vient donner le pain à Abba Tamanzala. C'est un peu comme vous avez perdu votre... Vous perdez, comment on dit... Comment on appelle ça ? Vous perdez... Mais ça, la Nabino, bon, quelqu'un dit je vous donne quand même l'élan. C'est un peu qu'on m'a renforcé ni Nabino. Le fond de commerce Nabino. C'est quand même assez bien. Il faut à un moment donné encourager l'activité à Maudelouana. Mais là où le problème est allé, parce que les Congolais attaquent toujours très souvent le mauvais problème. Là où il n'y a pas de problème, c'est là où on attaque. Là où il y a le vrai problème, on n'attaque pas. Mesdames et messieurs, lorsqu'on est première dame dans un pays, on n'est pas distributeur, distributeur, on est distributeur au kabakambongwa, au kabimbongwa, au kabimbongwa, au kabimbongwa, comme Tomé Ferakidango dans le temps. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, il y a un nouveau dynamisme. Il y a une nouvelle manière de faire. C'est quoi la manière de faire ? Et nous, quand nous disons, moi je félicite la première dame sur la question, d'attaquer le problème de la source nango. Oui, attaquer le problème de la source nango. La pauvreté du Congolais, tonobaki nango, il a dit d'abord une pauvreté spirituelle. C'est au niveau de la tête, c'est la pauvreté du cerveau. Parce que le cerveau n'a pas été équipé. On a dit à la jeune fille qu'elle devrait se marier. Il ne faut pas que tombeau s'en a pas comme ça. On va travailler comme ça, on va raconter comme ça, on peut changer 20 premières dames. on ne réussira pas le problème tant qu'on n'aura pas fait une analyse holistique de la chose. Sauf si on veut faire des spectacles, bon, c'est bien, comme on a été habitué à le faire. Mais non, il faut prendre des mécanismes nansé nango, niveau et à base nango. Le problème, c'est qu'on a dit à la fille que toi, tu es faite pour le mariage. Pour la fille au Congo, le mariage est un refuge économique. Elle peut ne pas travailler dans la vie, elle peut ne pas étudier dans la vie, elle sait qu'elle finira dans le mariage. Parce que quand elle sera dans le mariage, il y aura un homme qui va travailler pour elle. Cette femme-là, vous l'avez déjà détruite de le bas âge. Au long de l'année, 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 parce qu'elle a dit que de toute façon, on a dit qu'elle n'a pas à la ranga. Et quand on grandissait, on avait ce petit débat avec les filles. Qu'est-ce qu'on nous disait ? Donc, on a créé, nous, dans notre imaginaire collectif, la famille dépend obligatoirement et impérativement d'un homme. Et c'est à l'homme de chercher l'argent pour nourrir, voilà ce qu'on dit, pour nourrir sa femme et ses enfants. Voilà un peu. Donc, la femme est le premier enfant de l'homme. Vous voyez un peu la bêtise ? Et on a cru en des bêtises comme ça et vous avez rendu les femmes inaptes. Aujourd'hui, quand on parle de l'autonomisation de la femme, peut-être le mot, vous allez comprendre en beauté. Quand la première dame dit « autonomiser la femme », c'est la rendre indépendante. Mais on ne rend pas une femme qui a 20 ans indépendante alors qu'elle n'a pas, elle a été dépendante pendant 20 ans. On ne la rend pas comme ça. C'est une question, une grosse question qui ne devait pas être résolue dans l'écone en gros. Ce sont des études qu'on devrait faire. Voilà pourquoi moi, je vous proposerai des émissions construites, élaborées sur les fondamentaux. Il y a bien à Bissouk. Bon, au moins, il y a beaucoup à la militation de la maçonnique. C'est une question de moyens. Mais on vous présenterait des émissions à Bissouk, là où le problème est. Parce qu'on va très souvent à Paul-Balas pour Amizate. L'autonomisation de la femme commence du jour où la femme abîme à Bissouk. C'est là, l'éducation que vous avez donnée à cette fille-là. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand elle était petite ? Comment vous l'avez éduquée ? Comment vous l'avez orientée ? Ce que vous orientez, moi, si on a la vaisselle, orientée en la vaisselle, orientée en la lessive, orientée en la ménage, mais elle est formée pour le ménage. Elle ne va pas former pour être autonome. Son autonomie a quatre murs. C'est la cuisine. C'est sa maison. Au point que quand elle n'est pas mariée, elle est foutue. Elle prie, elle marche tout pour le mariage. Elle fait tout pour le mariage. Aujourd'hui, le mariage est devenu comme un cimetière des talents. Beaucoup des femmes ne deviendront jamais des avocates. Beaucoup des femmes ne deviendront jamais des juges. Plusieurs femmes ne deviendront jamais des entrepreneurs, si vous voulez, entrepreneurs comme vous voulez. Mais plusieurs femmes ne vivront pas leurs rêves parce que leurs rêves et Koufi n'a qu'à un mariage. On leur a parlé de la soumission qui ressemble à un paisson dans leur tête. C'est que le mariage ou rien. Elles ont tronqué. Tronqué leurs rêves contre le mariage. On a dit la balle dans la salle à Kassini avant d'Iranda. Avec tout son diplôme, qui brûle à la maison. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite comme ça. Elle a créé la société. C'est nous que leur avons éduqué comme ça. Au point que les filles ont peur même d'étudier. On a dit qui va m'épouser. Qui va m'épouser ? Ne regardez pas ce petit nombre que vous voyez Kinn. Ne regardez pas ce petit nombre. Ce petit nombre ne représente rien par rapport aux provinces. Ça ne représente rien. Et la forme de Kinn n'est pas plus importante que celle de Kinn. Celle de Mbandaka, celle de l'Équateur, celle des autres. Celle de Lubumbashi ou tout ça. Il y a des choses comme ça. Il y a des bâblures à Mbandaka. Le mythe du mariage a détruit, a détourné plusieurs femmes. Parce qu'on leur avait dit que le couronnement de la vie sur le mariage était un bâblure dans un bâblure. Sans savoir qu'ils étaient en train de cristalliser une bêtise. C'est ce qu'on appelle des anomalies des sociétés. On a dit On a dit que la femme c'est le mariage. Si elle n'est pas mariée elle est foutue. Et quand elle va à la prière les femmes quand elles vont en prière la première des choses elles demandent d'abord le mariage la santé le travail ça vient après. Alors dites-moi comment vous allez évoluer si déjà le mariage est au sommet de votre vie. Ça ne peut pas marcher. Alors lorsque la première dame parle de l'autonomie c'est bien ce qu'elle est en train de faire. C'est très bien. Donner les fonds de commerce aux femmes c'est bien. Voici ce que nous nous proposons. Nous proposons la première dame d'inviter dans son bureau ou d'aller voir le ministre de l'enseignement primaire et secondaire les partenaires de l'enseignement afin de discuter sur une possibilité il y a qu'on réformer notre système éducatif. C'est vrai la proposition de la réforme ce n'est pas à la première dame. Non mais attention la proposition d'une réforme éducative ou d'une réforme d'une autre n'importe quelle structure vient de n'importe quel citoyen. Tout n'importe quel citoyen peut imaginer la transformation peut imaginer la réforme et on va saisir le modèle qu'il faut et il fait des combats et des combats et des combats moi j'ai apprécié le thème de la première dame sur l'autonomisation l'autonomisation il y a deux plans l'autonomisation extérieure l'autonomisation intérieure or l'intérieur c'est tout ce qu'il y a de mieux de plus important aujourd'hui grâce aux oeuvres il y a première dame il faut dire que 2500 femmes récupèrent le commerce n'a pas 2500 mesdames et messieurs 2500 ça veut dire 2500 foyers donc on peut aller à 100 000 ou 200 000 personnes derrière derrière plus de 200 000 ou 300 000 personnes ont été touchées par les actions de la première dame c'est une très bonne chose et elle elle veut le faire à Goma elle va le faire à Kassai elle va le faire à Lumbashi elle va le faire à Bukavu elle va le faire à Équateur elle va faire la tournée du pays supposons qu'à Zui 2500 femmes par province il y en a 26 2500 par province et puis c'est bien c'est transparent parce qu'elle ne le fait pas seule sa fondation est accompagnée par d'autres fondations donc du coup la question des elle a eu l'argent où cette question est résolue parce qu'il y a des partenaires que vous connaissez tous alors t'en as les gars qui ont un moi j'estime que maintenant au delà de tout il faut aller encore en profondeur toucher les grandes structures moi je voudrais voir la première dame dans ma débat dans ma conférence débat dans ma école primaire parce que les gens ont tendance à négliger l'école primaire mais c'est là que s'effondre la magie la magie part de là c'est là la fondation je vois la première dame dans ma école primaire pas humanité primaire avec banane troisième année quatrième année et là la première dame ne parle pas elle les écoute vous aurez 80% des filles des jeunes filles qui vont se voir marier 80% des jeunes filles au niveau de l'école primaire qui se disent déjà je veux me marier quand vous allez au niveau de la des humanités oh ça gonfle encore là vous avez peut-être 90% des filles qui ne rêvent dans le mariage et quand vous allez à l'université vous êtes foutu c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a 97% des filles des femmes qui veulent se marier mais maman tu fais le droit et ton premier rêve c'est se marier non quand tu fais le droit ton premier rêve ne devrait pas être de te marier ton premier rêve devrait être d'exercer le boulot que tu as parce que ce n'est pas incompatible avec le mariage non ce n'est pas incompatible ce n'est pas incompatible mais si dans ta vie le mariage c'est le sommum 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 ah bon rassurez-vous ils seront en contradiction avec les talents ne vous en faites pas ne sont pas hypocrites j'ai rencontré des femmes mariées plus intelligentes beaucoup plus intelligentes mais elles ne travailleront jamais quand vous leur posez la question pourquoi tu ne travailles pas mon mari ne veut pas que je travaille ah bon donc madame une seconde tu as refusé de travailler parce que ton mari t'a interdit de travailler mais voici ce qui va se passer ton mari va avoir avec toi des filles il va scolariser ses filles pose la question à ton mari papa pourquoi nous scolarisons notre enfant alors qu'elle va se marier il va te dire t'es moi n'a moi aussi à cause ça là pose lui la question si un homme vient te voir et dit donneras-tu ton enfant à un homme pareil tous les hommes vont dire non si un homme dit ça qu'il parte alors à ce moment là tu lui poses la question moi je suis l'enfant de quelqu'un aussi quand tu m'as refusé de travailler est-ce que tu as pensé à ça ah ouais c'est compliqué là c'est compliqué il ne faut pas opposer le mariage et le travail on ne peut pas les opposer ce sont des choses complémentaires mais ça devient complémentaire lorsque vous tombez sur des hommes éduqués si vous tombez sur des hommes mal éduqués je ne parle pas de l'instruction je parle de l'éducation si vous tombez sur un homme qui n'a pas été éduqué il ne comprendra pas moi je n'ai aucun problème avec ma femme qui travaille aucun problème elle peut travailler où elle veut sauf dans l'armée parce que sauf pour aller faire la guerre on peut la tuer et je la perdrai sinon elle peut faire tout ce qu'elle veut sans gêne sans gêne elle n'a pas besoin de monautorisation non on va discuter avec elle il faut détruire cette société d'injustice où l'homme peut tout faire et la femme ne peut pas tout faire il faut détruire cette société là c'est une société injuste qui a prouvé la suffisance nous proposons à la première dame encore d'aller plus loin de faire mieux qu'elle est en train de faire déjà c'est très bien avec une équipe bien faite vous êtes formidables seulement on vous demande de faire encore un peu plus que ça un peu plus que ça les critiques il y en aura toujours mais quand on a critique à Mabimoko on a 4 critiques à Malonga je préfère me baser sur ce qui marche déjà allez-y faites mieux ce que vous faites surtout ne tombez pas dans ce que les autres étaient en train de faire maman sociale ne tombez pas dans l'équipe maman sociale tombez dans les mamans structure maman structure et l'équipe maman sociale qu'il y a la peur qu'est ton esprit et que Dieu bénisse l'air laissé maman lassé le rêve s'il y a la peur qu'il y a la peur qu'il y a l'air la peur qu'il y a 1,2,3... 2,3! 2,3... 1,2,3... 4,3,4... 4,3... 1,2,3... 1,2,3... 2,4... 1,2,3... 1,3... Paroitien n'a pas dit Paroitien n'a pas dit Paroitien n'a pas dit Votre nombre de gens Paroitien n'a pas dit Hé Tu es là Je prendra Et je perds Pour maman Je t'ai de là Pour que les gens comprennent Ça va Pour qu'on are Où est-ce là Où est-ce là Pour qu'on a early Que je me dis Bonjour Musique On y en a un appétit ! ...